N'hésitez surtout pas à passer par mon site internet si vous achetez du matériel les gars, sur mon site je référence un petit peu tout ce que je conseille dans toutes les catégories de matos, je touche 3% de commission, donc si vous voulez m'aider les gars, c'est malexesgo.fr, il y a le lien dans la description. Calife Major donc Vitality a eu son ticket, on aura Vitality au Major, c'est acté, on aura le retour des stickers avec les signatures, je fais une pétition immédiate, je veux que Kyojin, il joue le jeu du marketing, et je veux qu'il signe Kyochit, voilà, et j'achèterai le sticker Kyochit, sachez-le, voilà, je me ferai tatouer sur le trou de balle Kyochit, c'est clair d'être et précis. En tout cas, gros 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 plaisir, retour du Major avec du public et tout, Stockholm, le qualifier s'est bien placé, le format du qualifier, il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu virulents à l'encontre justement de l'organisateur, donc les IEM, par rapport au format, moi j'ai adoré le format, s'il y a des gens qui ont suivi, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce format. Le format était en full BO1, les gens étaient, c'était plein un petit peu du format BO1, moi je trouve ça beaucoup plus digeste pour le spectateur, ça me permet, ça vous permet, ça nous permet un petit peu à tous de pouvoir suivre plusieurs matchs, ça veut dire qu'un BO3, 19h Vitality, faut suivre les 3 cartes, il y a des pauses entre temps, etc, c'est compliqué. Si tu as envie de suivre un petit peu G2, un petit peu double poney, un petit peu Navi, etc, c'est compliqué, alors que là, tu prends ta petite soirée, tu regardes un petit match d'un côté, un petit match de l'autre et tout, ça te permet un peu de regarder tout. Donc au niveau du spectateur, je trouve ça fabuleux. Il y a le tie-break, le format du tie-break, quand tout le monde a le même nombre de points, ce qui était vraiment le cas, c'était une chicha de dingue, jusqu'à entre guillemets le dernier match de chaque pool, ça s'est battu parce que tout le monde entre guillemets, le deuxième, troisième et quatrième de pool, étaient tous quasiment à 9 points et donc il y a dû avoir un tie-break. Au lieu justement d'avoir un départage à faire entre les équipes liées au goal average ou alors à la confrontation directe, qui a battu qui, là, il y avait un système de rematch entre ces équipes-là qui avaient le même nombre de points en MR3. Donc 3 rounds étaient jouées en CT, 3 rounds en Tero et 10 000 dollars leur a été attribués. Le format de l'overtime, quoi, en gros, donc les gens disaient, ouais, on joue une qualif major sur 3 rounds, c'est quand même mieux de jouer une qualif major sur 3 rounds que de jouer sur le goal average. Sachant que, en plus, pour le spectateur, c'est hyper dynamique, ça met beaucoup de suspense, beaucoup d'ambiance parce que c'est 3 rounds entre guillemets, plein d'énergie, plein d'émotion. Moi, j'ai trouvé ça super fun à suivre et surtout le format BO1, là, je suis d'accord que, bon, c'est pas le meilleur du meilleur mais c'est bénéfique pour tout le monde, ça laisse des chances aux gros, aux petits et les gros doivent être bons sur toutes les maps. Les petits, justement, ont de la chance, notamment des équipes comme Double Poney, comme Fiend, les Bulgares qui ont su se frayer un petit chemin vers les playoffs. Donc moi, je valide à fond. Je reviens sur le parcours de Vitality, donc, qui commence avec une énergie de dingue, super chaud. Premier match, 16-2, Mad Lions, ça dégage. Deuxième match, 16-14 contre Sprout. Troisième match, 16-9 contre OG, 3-0. Ouais, on est chaud, on va se qualifier. Sauf que là, la chicha, on se fait exploser par Hens et là, en fait, le dernier match, justement, on a peur parce que tout le monde s'est battu lors de cette poule. Et donc, tout le monde était à 9 points. Ça veut dire que Vitality avait l'obligation de gagner. S'il perdait, ça partait en tie-break et tout. C'était clairement un match avec un gros suspense. Tous les rounds étaient chauds. Mais bon, on a tartiné 16-8 d'Initas. Ils n'ont pas vu le jour. Zibou, Shox, Mizuta, Kyojin. Vraiment, tout le monde était vraiment très bon. Apex et tout le monde était très bon individuellement. Le format du BO1 a su être à l'avantage de Vitality, pour le coup, parce que je ne suis pas sûr qu'en BO3, on ait une profondeur de map très intéressante pour pouvoir justement dominer sur des BO3. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que le format BO1 a avantagé Vitality. Moi, c'est mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de ce format, etc. En tout cas, Vitality, donc, a passé les poules. Ils sont désormais en play-off. Il faut qu'ils aillent le plus loin possible pour essayer d'aller chercher le meilleur seed. Et bien évidemment, le prestige. Le prestige de gagner les UM, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a des meilleurs seeds pour le major. Et voilà, tout simplement, pour nous faire plaisir, les fans.